bon re salut bah voilà tache fait la dimper est officiellement tractable de la scie circulaire dans les bois voilà je vais aller essayer j'ai 70h assis là du coup on va la faire marcher cette magnifique scie cms je ferai une vidéo spéciale sur la cms elle a bien marché au niveau commentaire voilà voilà j'ai mis les bâches pour boicher les piles même s'il pleut à saut aujourd'hui ils n'étaient pas censé pleuvoir bon j'ai pris la dolmar quand même on sait jamais sinon bah voilà l'attelage voilà ma manette passe tout juste mais ça passe je pense qu'avec des masses dans la brouette j'arrive à tirer la pendeuse largement voilà sinon bah c'est tout d'appuyer puis ça avance un avantage que je suis je mets direct dans la boîte et ça prend encore une fois il faut économiser le nombre de fois qu'on le prend j'ai tous trois passages bien mouillés là avance arthur ta laisse j'ai jamais la laisse pendant la roue on va être dans la merde avance vas-y avance ah il y a la technique du bâton pas trop bon là et vas-y va chercher voilà non mais je t'attache quand même avec la longe parce que quand ça moi je peux le récupérer parce que si jamais il y a des champignons ils avaient des petits chiens hier c'est des petits chiens qui me posent problème ah ça passe à me mouiller là c'est une pleure elle passe attends j'arrive à partir bon après je roule qu'avec une main roule en deuxième ça roule après mon chien est coincé ah là voilà bonjour quand on va au tête moi là t'as vu je m'amuse l'attelage spéciale zimper prototype voilà alors là autant me dire qu'ici ça bouge il y a un problème ah t'en dis ça va non on va voir ça bon je t'avoue la bouche je l'ai pas saoulée très droite mais on s'en fout parce que c'est une gueule ah 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 au départ j'ai pas mis des barres plates là mais ça faisait que plier mais du coup j'ai mis la barre plate je vais tester ça avec la brouette avec la brouette je vais essayer de traîner là-dessus jusqu'au milieu de la forêt on va voir si ça tient mais au moment ça doit tenir salut bon bah réparation de la portière de l'armoire voilà bon je vais souder ça là voilà parce que c'était déjà été soudé et ça a cassé je pense que c'est parce que il faudrait le démonter et soudé en dessous voilà pour que ça tienne vraiment parce que là ça a dû être soudé juste dessus et ça a cassé quoi je vais le démonter le mettre dans l'autre sens et soudé par derrière voilà puis j'ai fait l'attage à la brouette alors c'est le premier prototype deuxième prototype je l'ai renforcé parce que ça pliait le but c'est de tirer la scie qui est là avec il n'y a pas de raison que ça n'aille pas voilà donc le premier prototype d'attage zimper voilà ça va aller derrière plus devant parce que j'en ai fait un pour mettre devant mais devant ça ne va pas donc là j'ai mis ça pour mettre derrière et là je peux mettre les pieds pour la tenir au pire des cas ça va être pratique je pense voilà voilà et après pourquoi pas adapter un siège au dessus de la boule derrière la boule je ne sais pas encore je vais voir ça on va le faire bon ben voilà soudé bon je ne sais pas si ça a été soudé droit mais c'est pas grave ça va faire l'affaire ça ne dirait jamais que c'était cassé bon je ne fais pas le droit de la soudure mais bon on ne peut pas tout faire et ça va tenir on va l'arrivée bon ben ça va bien une masse de 40 kg serait bien dedans ou à la remplir de bois mais sinon ça va en dessous c'est juste que là elle est un peu trop légère mais sinon je n'y suis pas arrivé voilà après j'aurais pu s'y aller dans l'armoire mais ça me fait prendre l'armoire pour aller les livrer que ce soit c'est du bois je les livre direct du coup je ne vais pas prendre la remorque à chaque fois avec la scie et me trimballer de la scie avec comme ça moi la scie on ne peut pas moins me la piquer là que au bord de la route là-bas voilà c'est pour ça que je fais comme ça c'est plus simple voilà bon on va mettre des bâches parce que ça reste sec on marche comme là et puis on va essayer de charger 5 stères 4 stères et puis on se tire si on y arrive parce que là pour l'instant il pleut il n'y a que le chien qui est heureux hé t'es quand même pas rembouffé des souris là hein ouais ouais bon ben voilà bon là déjà il ne pleut plus bon ben ça va vachement bien mon truc en fin de compte pouf 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 c'est chargé voilà on ne prend qu'une fois et là maintenant je benne dans le camion et ça va tout seul là bon faut que j'évite les cales de bois là là j'ai baché la grande pile de la bâche il me reste encore 3 bâches je vais aller baché celle-là qui est là-bas parce que là-bas il y a 40 stères là-bas et puis voilà voilà bon maintenant je mets une sangle comme ça j'en mets plus j'ai gagné une bourette par camion et je peux y aller en deuxième quoi j'ai pas besoin d'avoir peur qu'elle baine parce que là elle balance moins quoi et puis j'ai plus le ballon ça fait tout le temps voilà voilà bon bah le chien est mouillé mais il est content non tu creuses pas faut éviter qu'il creuse avec ses problèmes de pattes là qu'il a eu je crois que ça recommence n'est-ce pas bon on va enlever la dent de mâre et puis voilà bon allez allez bienvenue ça bah autant vous dire qu'au tracteur là et bah c'est mort l'intention de déborder voilà vive la brouette j'ai trois tâches comme ça j'ai trois tâches comme ça hyper mouillé donc là pour l'instant ça passe et en tant que si je peux croiser je crois qu'on roule plus la basse sinon ça roule mais là tracteur c'est mort ici putain la gueule de la brouette j'ai double jaune on va à l'autre côté que c'est mouillé mais bon ça passe bon ça va bon petit chargement ça vient bon le soleil est revenu mais je viens de prendre un déluge quelque chose de bien c'est un déluge